12 ans que le WEC ne s'était pas rendu à Inter et Lagos, et ça y est, enfin il est temps ! Vous le voyez, on est sur le replay du départ de la course de 2012, on avait les Toyota en bleu, on avait les Audi, toujours pas, les Porsche qui sont arrivés en 2014, si je dis pas de bêtises ! Et aujourd'hui on va parler justement de cette épreuve, de cette cinquième manche du championnat WEC 2024, avec notamment la BOP qui a été dévoilée le 6 juillet, on est 3-4 jours après, bon, vous avez vu, j'ai récupéré, j'ai craqué, à Imola je l'ai vu, à Spa je l'ai vu, j'ai dit allez c'est bon, je l'ai commandé, elle est magnifique, alors j'ai pas pris l'édition 50, parce que pour un numéro 50 c'est 30€ de plus, c'est des sacrées fumées à ce niveau là, Mais donc au niveau de la BOP, vous le savez, je suis pas du tout neutre dans mon analyse, mais elle est là, elle me paraît à peu près cohérente, notamment dans l'ajout, aussi bien de poids que dans la baisse de puissance, donc on va se concentrer évidemment sur les deux favoris de cette course, Ferrari et Toyota, Et alors là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est la première fois depuis l'année dernière que Toyota et Ferrari ont le même poids, et ça je trouve que, au bout de 11 manches, c'est bien d'être enfin cohérent, pourquoi ? Parce que c'est les deux meilleures voitures Et depuis le début, on avait une Ferrari qui était un petit peu plus légère, des fois un petit peu plus puissante, des fois c'était la Toyota un petit peu plus puissante, mais un petit peu plus lourde, bref, là les deux voitures sont exactement sur la même base, c'est à dire 1060 kg, La deuxième voiture la plus lourde, elles sont deux, c'est la Porsche et la Peugeot, alors la Peugeot, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi finalement, ça met autant de temps à l'équilibrer, là perso, honnêtement, il faut pas non plus que ça soit comme au Qatar, au Qatar la Peugeot qui était à 1030, alors oui à 1030 kg, c'est sûr que 40 kg plus légère que Toyota et Ferrari, c'est devant, là je pense que ça va pas se battre pour la pôle, mais ça peut se battre pour un top 10 assez facilement, du côté de Peugeot, les Porsche sont là, la voiture qui va le plus bénéficier de la Bob, c'est la Isota, qui enfin, après être passée par la pire Bob au Qatar, commençait à avoir un petit peu d'amélioration à Spa, commençait à avoir une vraie amélioration au Mans, bon bah là elle aura quasiment le plus de puissance, et c'est la plus puissante, et la moins lourde, donc ça c'est plutôt intéressant, du côté de Cadillac, on s'est plaint visiblement de ne pas avoir, alors là je trouve ça un petit peu malhonnêt de l'autre part, mais de pas avoir de VMAX, enfin bon, ils ont quand même fait deuxième et troisième en qualif, alors ils ont pas de VMAX certes, mais après c'est aussi à eux de faire le réglage pour avoir de la VMAX, donc là visiblement, bah ça va quasiment être les plus légers, avec 519 kW de puissance, alors je me répète, on n'est pas exactement sur des chevaux purs, mais si on considère juste le chiffre, bon bah pourquoi elle a 7 kW de plus que la Porsche, pourquoi elle en a 7 de plus que la BMW, sachant que c'est plus ou moins les mêmes bases, bon bah écoutez pourquoi pas, la BMW semble à peu près au milieu, voilà, c'est-à-dire que c'est la seule aux alentours de 1044 kg avec l'Alpine, pourquoi la Alpine est plus puissante, on sait pas, chose intéressante c'est qu'on a le retour de cette fameuse BOP au-dessus des 250 kmh, vous le voyez la Ferrari, c'est elle qui bénéficie avec la Toyota du plus de cet avantage, est-ce qu'à Interlagos, et on aura testé après le circuit, je suis pas sûr qu'à Interlagos on atteigne les 250 kmh, beaucoup, à beaucoup d'endroits sur le circuit, première ligne droite oui, deuxième ligne droite oui, le reste je suis pas sûr, donc bref pourquoi pas, et finalement, une BOP plus ou moins cohérente, puisque la Lamborghini elle, qui a fait une belle épreuve au Mans, est toujours là, voilà, elle a pas appris, elle a pas forcément perdu, vous regardez, c'est le même chiffre qu'au Mans, donc je pense que ça va être une course intéressante, et pour ceux qui se rappellent de la grosse image de cette édition, non pas 2012, mais celle de 2014, c'était l'accident de la Porsche 919, alors c'était la numéro 20, je me pose la question, c'était pas Weber au volant, alors ça fait 10 ans, donc voilà, m'en veuillez pas, mais si on analyse, en fait il y a une incompréhension, si on peut dire comme ça, avec une Ferrari F-Corsé, est-ce que c'est volontaire, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était ça qui avait marqué la dernière fois qu'on était allé à Interlagos, bon, en parlant d'Interlagos, on va y aller sur Interlagos, non pas sur LMU, mais sur Assetto Corsa 1. Allez, on est parti sur la piste, Interlagos, premier virage, le S de Senac, il n'est pas évident, la voiture est assez feignante du train avant, là on est pied au plancher sur la ligne droite, il y a vraiment des possibilités de dépassement, même si le virage d'après, il n'est pas assez fermé à mon goût, ça ouvre pas mal, donc il suffit de se mettre à l'intérieur, et ça va dire que tu doubles assez facilement, là on est sur un double droite, pareil, il faut beaucoup d'aéros, pour essayer vraiment de caler l'avant, là, attention à ne pas freiner trop tard, parce que tout de suite, il faut l'emmener sur l'intérieur, freinage à en descende assez long, en sortie, on va ouvrir, pour de nouveau un virage très serré, où on n'a quasiment jamais le volant droit, donc c'est pas évident de ne pas bloquer les roues avant, surtout l'avant droit, je pense que le gauche, là, ça passe à fond sans problème, hein, 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 alors, un peu de problème, et là, le dernier virage à gauche pour une remontée, donc je pense que c'est un circuit, ça va être chaud, ça va être chaud, alors oui, là, on peut doubler, mais dans la partie infield, je sens que ça va chauffer, c'est bien d'avoir le retour d'Interlagos au calendrier wake, allez, on va refaire un dernier, et mode, quand même, assez sympa, hein, alors, ça ne vaut pas, il est mu, évidemment, mais, mode, quand même, assez sympa, bon, la première, on va éviter, hein, là, j'ai voulu la mettre, pour une bonne idée, ouais, vraiment bien ce circuit, vraiment pressé qu'il arrive dans LMU, on a une vieille version dans e-racing, hein, c'est ce qui fait que, bon, on n'a pas forcément envie de rouler dessus, mais la version moderne me paraît, quand même, euh, vraiment intéressante, et qui dit, week-end de course, Race Week, dit, bah, forcément, mise à jour, en tout cas, nouvelle concernant le multimeter, alors, vous le voyez, hein, c'est le trailer qu'on a vu, il y a à peu près un mois, qui nous parlait de la saison 2024, et donc, forcément, bah, on attend des nouvelles, hein, concernant, notamment, bah, le circuit d'Imola, ainsi que, potentiellement, deux voitures, donc, voilà, je suis sur le coup, quand il y a des news, bah, je serai là, pour vous les dire, et finalement, je trouve que, euh, le fait qu'il n'y ait que très peu de manches, hein, dans le championnat week, on n'est que sur 8 manches, hein, on le répète, voilà, euh, bah, on se dit à chaque fois, vivement la prochaine, hein, et si on pourrait faire un petit comparo avec la Formule 1, bah, la Formule 1, on a l'impression que c'est tous les jours, tous les week-ends, donc, au bout d'un moment, j'ai l'impression quand même qu'on s'en lasse un petit peu, on va dire. on va dire, 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 on va dire,